Soussou, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui comme prévu pour une petite vidéo de classement. Aujourd'hui je vais classer un type de contenu qu'on ne va plus recevoir en 2023 dans les Sims 4, j'ai nommé les kits. Les kits, pas besoin de les présenter en long et en large, vous connaissez tous, c'est ces mini collections qu'on va payer 5€ et qu'on va retrouver en deux grosses catégories, les kits de créer un sim et les kits de construction à une exception parce qu'on a également un kit de gameplay qui était sorti en 2021. D'ailleurs depuis 2021 jusqu'aujourd'hui on dénombre en total de 25 kits et oui ça fait beaucoup en deux ans. Donc ces kits là je vais les classer dans l'une des 5 cases suivantes, à savoir que j'ai déjà effectué un classement en avril dernier de ces kits, mais comme les envies ça fluctue au cours du temps, si ça se trouve je ne mettrai pas les mêmes kits dans les mêmes cases comme la dernière fois. A noter aussi que ça reste un classement très subjectif, donc ça dépend vraiment de ma manière de jouer et de construire, donc si ça se trouve vous aurez un classement totalement différent du mien. Et enfin juste pour vous dire que pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai une petite préférence pour les kits de construction comparé au créer un sim, mais je vais essayer quand même de rester un petit peu objectif. Bref, trêve de bavardage, on va directement s'attaquer aux 3 premiers kits qui étaient sortis en même temps en mars 2021. Et le tout premier c'est le kit look rétro, alors c'est un kit de créer un sim qui va être une collection de tenues de sport très décontractées, qui va être apportée à vos sim. Alors personnellement, ce n'est pas vraiment un style vestimentaire que j'affectionne ou que je vais utiliser sur mes sim. Là on ne le voit pas trop comme ça, mais dans le jeu on va avoir des coloris assez pétillants, très flashy, donc du rose, du vert, du jaune, ce n'est pas nécessairement ma tasse de thé. Donc j'ai estimé que ce n'était pas un kit nécessaire et utile à prendre, donc c'est pour cela que je vais le mettre tout en bas de ma liste, parce que c'est un kit que je ne possède pas, quitte à avoir des tenues de sport un peu plus stylées, je préfère celles qu'on a avec le pack de jeux détente au spa par exemple. Le deuxième kit, c'est un kit de construction, il s'intitule Cuisine Rustique. Alors tout est dans le nom, c'est un kit qui va apporter un set de cuisine complet de style rustique. A noter qu'il était sorti juste avant le pack d'extension Via La Campagne, et c'est vrai que depuis on a deux cuisines rustiques qui sont assez similaires, même si elles ne sont pas identiques. Les meubles ici qui vont être apportés par ce kit sont un peu plus vieillis, plus usés, on le voit sur les démarcations, alors que le pack d'extension Via La Campagne va apporter une cuisine très propre et très sympa aussi. Les coloris par contre, c'est vrai qu'on est sur des coloris pastels assez proches. J'aime bien les éléments de déco et de bazar qu'on va avoir, donc par exemple cette boîte pour ranger la farine, le sucre, les biscuits, le thé, alors évidemment c'est décoratif, mais ça permet de varier les plaisirs. A noter qu'on a un sol et un papier peint qui sont apportés par ce kit, en tout cas les deux cuisines se complètent bien, on peut très bien les mélanger dans une seule et même construction. Si vous voulez une cuisine rustique abandonnée, c'est plutôt un kit à posséder. Alors on va dire que ce kit là, je vais plutôt le mettre dans les moyens, je vais l'utiliser de temps en temps, mais pas nécessairement tout le temps, c'est clairement pas un essentiel. On enchaîne ensuite avec nettoyage de printemps, qui est le seul kit de gameplay qu'on a reçu depuis 2021, et le thème ici, c'est que vos sims vont se mettre au ménage et au nettoyage, parce que leurs maisons vont se salir et la poussière va s'accumuler. Alors comme la majorité du gameplay, elle est dans les parties, on a uniquement 5 objets, donc c'est 3 grands aspirateurs de modèles différents, et c'est 2 petits aspirateurs à main, utilisables d'ailleurs par les enfants. Pour le gameplay, comme je vous ai dit, les maisons de vos sims vont commencer à se salir, on a différents niveaux de salissure, différents niveaux de poussière, il va falloir entretenir les maisons, on va dire, tous les 2 jours sim à peu près. Moi j'aime bien, ça ajoute une touche de réalisme, on a également 2 aspirations qui sont apportées par ce kit, donc d'un côté on va avoir une aspiration liée à la propreté, et d'un autre côté on va avoir une aspiration liée à la saleté. Évidemment ces aspirations apporteront des traits de caractère de récompense. C'est plutôt fun, c'est plutôt réaliste, certes c'est fastidieux, mais en tout cas ça ajoute une touche de réalisme. Ce que je regrette par contre, c'est que pour dépoussiérer les maisons, on doit absolument utiliser des aspirateurs, on n'a pas par exemple 2 balais manuels, fonctionnels, c'est vraiment dommage, sachant qu'on en a dans le kit d'objets jour de lessive, il est uniquement décoratif, ça aurait été bien que ce kit là par exemple, donne une fonctionnalité à ces balais là, en ajoutant une animation. N'empêche c'est un kit qui est essentiel pour moi, je l'utilise vraiment tout le temps, même si on peut décocher l'option poussière dans les maisons, donc je vais le mettre en haut de ma liste dans mes essentiels. Le quatrième kit est un kit de construction, il était sorti en mai 2021, j'ai nommé les Sims 4 Riyad de Rêve. Donc ici on a une collection d'éléments qui sont inspirés du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, voilà c'est une collection assez orientale, l'idée est très bonne, les éléments sont très propres aussi. j'aime beaucoup ce qu'on a, surtout par exemple ce carrelage là, qu'on va avoir en différentes déclinaisons, les papiers pinceaux aussi sympas, grosso modo c'est une bonne collection, mais par contre c'est vrai que ça fait un petit peu tâche, parce qu'on n'a pas de monde compatible avec ce style de construction, à la limite ça marcherait très vite fait avec Oasis Spring, mais c'est vrai que si on avait un monde un peu plus oriental, c'est vrai que ce serait un kit parfait, c'est pour cela que je ne vais pas l'utiliser énormément, alors plutôt par exemple cette plante là, et cette lanterne vite fait ou le vase, mais c'est tout, en tout cas d'ailleurs il n'y a aucun objet qui apporte du gameplay existant, donc les fauteuils ça compte pas évidemment, donc on va dire que c'est un kit que j'aime beaucoup, mais que j'utilise très peu, donc je vais plutôt le mettre dans les moyens aussi, pas dans les mauvais, parce que la qualité des éléments est au rendez-vous, donc voilà je le mets juste à côté de Cuisine Rustique. Le cinquième kit était sorti en août 2021, et c'est également un kit de construction, j'ai nommé les Sims 4 Loft Industriel. Alors à la base je n'avais pas vraiment utilisé énormément ce kit là, mais dans l'une de mes constructions, il y a quelque temps sur ma chaîne, j'avais utilisé tous les éléments de ce kit là, et c'est vrai que je suis tombé amoureux de ce kit, les éléments sont très jolis, enfin si vous voulez une construction purement industrielle, c'est le kit parfait, même s'il y a des éléments qui rappellent un peu ce qu'on a avec V Citadine, et le pack de jeux Voyage sur Batuu, mais en tout cas ça se complète bien, et c'est un style un peu, comment dire, plus boisé, et j'aime bien justement. Donc les éléments, on va avoir 26 au total, c'est plutôt pas mal, c'est plus riche que d'autres kits, alors je ne vais pas l'utiliser tout le temps, comme c'est un thème très spécifique, c'est un thème industriel, mais si c'est un thème qui vous plaît, franchement je vous le conseille énormément, c'est clairement pas un essentiel, mais je vais plutôt le mettre dans les bons kits, parce que la qualité est également au rendez-vous. En octobre 2021, c'est à dire à peine deux mois après, on avait reçu deux kits de créer un sim, cette fois-ci, j'ai nommé Inchian Style et Rue de la Mode. Donc je vais tout d'abord commencer par Inchian Style, ce kit-là, c'est un des rares kits créer un sim, qui est un coup de cœur, j'aime la totalité des éléments qui sont présents ici, on est sur un style vestimentaire, inspiré de la Corée du Sud, moderne plutôt, donc on est sur des coloris très sobres, on a 22 éléments au total, et pour le style, on va être sur un style casual chic, et chic, il y a des éléments plutôt assez élégants, j'aime beaucoup ce manteau féminin, il n'y a pas un seul élément que je n'utilise pas, enfin ces baskets-là aussi, elles sont juste trop trop bien, donc franchement c'est un kit que je vous recommande, si vous aimez ce style-là sur vos sim, c'est un des rares kits créer un sim que je recommanderais, et celui-ci, je vais le mettre dans mes essentiels. Tout en restant en Asie, on va avoir le kit créer un sim, Rue de la Mode, qui est plutôt inspiré de la zone de l'Inde, du Pakistan, toute cette région du globe-là, alors pour les motifs et les coloris, ce n'est pas du tout ma tasteté, ce n'est pas des éléments que j'aime utiliser, c'est un peu too much pour moi, après si vous aimez un peu représenter des sim de cette région du globe, c'est un kit parfait pour vous, franchement foncé, parce qu'il se marie bien en tout cas avec ce qu'on a avec Vie Citadine, on a un peu une collection similaire, mais ça permet d'avoir une garde-robe plus riche, moi comme ce n'est pas mon style, je n'ai pas jugé utile d'acheter ce kit-là, et donc je vais le mettre tout en bas de ma liste, dans les kits que je ne possède pas. Le mois suivant, c'est-à-dire en novembre 2021, on avait reçu un kit de construction, j'ai nommé les Sims 4 Intérieur Fleury, donc ce kit-là va permettre d'enrichir la collection de plantes qu'on a déjà dans le jeu, franchement c'est également un de mes coups de cœur, j'aime l'ensemble des éléments qui sont proposés, on a d'ailleurs 24 au total, il y a certaines plantes que j'affectionne plus que d'autres, par exemple celle-ci, ces plantes qui vont être accrochées au mur, ces deux plantes suspendues aussi, franchement je les utilise tout le temps, alors attention il n'y a aucun objet de gameplay, tout est purement décoratif, mais c'est vachement pratique, également pour ce petit support, on peut par exemple mettre des plantes, mais également des radios, des enceintes, des objets décoratifs de tout genre, ça peut être assez pratique, c'est un style globalement assez moderne pour les plantes proposées ici, mais en tout cas pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez, je les utilise ces éléments-là dans toutes mes constructions, donc il va de soi dire que c'est un kit essentiel pour moi. Le dernier kit de 2021, c'est quand même le neuvième kit de cette année, c'est un kit de créer un sim, il était sorti en décembre 2021, j'ai nommé les Sims 4 Nouveau Style Masculin, donc vous l'aurez compris, tout est dans le nom, c'est un kit qui est exclusivement dédié au sim masculin, jeune adulte et plus. Alors ce kit-là, je le possède, il y a des éléments que j'aime beaucoup, c'est un coup de cœur, donc notamment les pulls ici qu'on va avoir, donc je les trouve très stylés, d'ailleurs pour le style, on va être plutôt sur un style très urbain, parfois un petit peu extravagant aussi, et justement, c'est ce que j'aime un petit peu moins, les tenues intégrales, ce n'est pas du tout ma tasse de thé, ça aurait été plus sympa que le kit soit aussi un peu plus riche, avec des tenues, on va dire, un peu plus standard, un peu plus polyvalente, si vous aimez ce style-là, bah ça passe très bien, les coloris, pareil, on va être sur du noir, du gris, du blanc, du beige, donc très passe-partout, c'est juste dommage qu'il n'y ait pas beaucoup d'éléments, ce kit-là, même s'il y a des éléments qui sont des coups de cœur, étant donné que j'utilise à peine un huitième de la collection apportée ici, ça m'embête un peu de le mettre là, mais je vais le mettre quand même dans les mauvais malheureusement. Le dixième kit, et c'est le premier kit de 2022, il était sorti en février 2022, j'ai nommé les Sims 4 tenues de carnaval, donc c'est un kit de créer un sim, que je ne possède pas tout simplement, parce que je suis contre l'existence de ce kit-là, je l'ai dit, parce qu'en fait, il est basé sur un thème de carnaval de Mardi Gras, seul problème, c'est que dans le jeu, on n'a absolument aucun gameplay qui se rapporte à ça, donc je ne trouve pas ça vraiment cohérent, les tenues, on va être sur un style vestimentaire assez fruité, assez floral, donc pas du tout à mon goût non plus, pour les couleurs et les motifs, donc rien qui me plaît, en plus de ça, je trouve le thème incohérent, donc j'aimerais bien le mettre dans une catégorie encore différente, c'est-à-dire que je ne possède pas et que je trouve mauvais, mais comme je n'ai pas fait ça, je vais juste le mettre en bas de ma liste. Le onzième kit était sorti à peine un mois après, c'est un kit de construction, j'ai nommé les Sims 4 déco maximalistes, alors tout est dans le nom, on est sur des éléments très maximalistes, très extravagants, moi de base, qui aime plutôt les éléments sobres et avec des tonalités assez neutres, j'ai appris à adorer ce kit, je trouve que dans des constructions modernes surtout, il est vraiment passe-partout, on a des tonalités qu'on ne voit pas nécessairement ici, qui sont beaucoup plus sobres, ce qui est bien, c'est que parmi les 23 éléments au total, on a pas mal d'éléments de construction, on va trouver 3 papiers peints, que je vais peut-être moins utiliser pour ces deux-là, c'est plutôt celui-ci que je préfère, et on va avoir 2 sols, avec des motifs intéressants, donc les coloris, on va avoir les mêmes pour les éléments construction et achat, on a d'ailleurs des moulures, qu'on va avoir en 3 tailles différentes, donc petite, moyenne et grande taille, en fonction de la taille des murs que vous mettez, c'est plutôt sympa à mettre, surtout en blanc je trouve, et c'est un de mes lampadaires préférés, en tout cas, on peut très bien associer ça avec d'autres éléments, par exemple avec le kit d'objets accessoires vintage, avec d'autres kits, ou même avec aussi le pack de jeux décorateur d'intérieur, voilà, c'est assez moderne, c'est assez polyvalent, je vous recommande ce kit-là, il n'y a pas un seul élément que je n'aime pas, et même si je ne vais pas utiliser tout le temps l'ensemble des éléments, il y a des éléments de déco, par exemple cette petite statuette, ou ces cadres-là, que je vais utiliser vraiment très très fréquemment, ceux qui me suivent sur ma chaîne, vous savez, je l'utilise vraiment pas mal dans mes constructions, donc en tout cas, ce kit-là, vous l'aurez compris, c'est un essentiel. En mai 2022, on a reçu deux kits en même temps, donc un kit de créer un sim, j'ai nommé tenue de soirée, et un kit de construction petit campeur, c'est à partir d'ailleurs de cette date-là, qu'on a commencé à recevoir les kits deux par deux, donc j'ai commencé par le premier, qui est un kit de créer un sim, ici on est sur un style vestimentaire très chic, très élégant, inspiré de la mode française et italienne, j'aime beaucoup la majorité des éléments qui sont présents, c'est très tendance, assez pratique pour les grands événements dans vos parties, si vous voulez emmener par exemple vos sims dans un restaurant gastronomique, si vous voulez fêter des anniversaires, ça passe aussi un peu pour juste en style décontracté chic, pourquoi pas, par exemple pour ce haut féminin, alors il y a quelques éléments que je trouve un peu trop extravagants, notamment les tenues à paillettes, mais le reste, que ce soit les accessoires ou les hauts masculins, bah j'aime bien, on a un total d'ailleurs de 33 éléments, c'est plutôt bien pour un kit de créer un sim, c'est basket également un coup de cœur, alors c'est pas nécessairement un essentiel, mais je trouve que les éléments sont plutôt bons, donc je vais le mettre juste ici, à côté du kit loft industriel. Pour le kit de construction petit camper, ce kit là avec un autre kit de construction, je les mettrai vraiment tout en haut de ma liste, c'est des coups de cœur et des essentiels absolus, je l'utilise ce kit là tout le temps sur mes terrains résidentiels, plutôt de type maison qu'appartement, même s'il est destiné plutôt aux enfants, je trouve qu'il est idéal pour aménager sa terrasse extérieure ou son jardin, on a des éléments qui indiquent les travaux manuels, on a aussi des guirlandes lumineuses, beaucoup d'éléments en bois, et aussi pas mal d'éléments de gameplay, pas du nouveau gameplay certes, mais au moins ce n'est pas un kit qui apporte uniquement des objets de déco, on va avoir cette table d'activité pour enfants, on va avoir ce feu de camp, cette balançoire, cette table de jeu, et on va avoir, je trouve ça très original, c'est une télé d'extérieur qui est fabriquée à partir d'andras, et de guirlandes lumineuses, et un petit projecteur, j'aime beaucoup l'idée, je le mets vraiment dans tous mes jardins d'extérieur, on va avoir cette grosse tente juste adorable, sous laquelle on pourra poser par exemple ce tapis matelassé, enfin on a également une maison de poupées, pour que les enfants puissent jouer avec, une radio fonctionnelle, je trouve que ce kit là vraiment, il a une très très bonne valeur, attention il y a quand même 24 éléments, et non 25, parce qu'ici ils ont repris par erreur, deux fois la table là, mais vous l'aurez compris, ce kit là évidemment, je vais les placer dans mes essentiels. Les deux kits suivants étaient sortis en septembre 2022, alors pas le même jour, mais durant le même mois, on a tout d'abord un kit de créer un sim, premier look, et ici on va avoir un kit de construction, luxe dans le désert. Alors premier look, comme le dernier kit, il est également destiné plutôt aux enfants, donc justement les premières tenues vestimentaires, elles sont plutôt chouettes, c'est assez polyvalent, on est sur du casual chic, aussi sur du casual très détendu parfois, elles sont assez polyvalentes, j'aime bien les tonalités, je vais les utiliser sur les enfants, donc ne comptez pas en tout cas sur ce catalogue là, pour avoir des tenues pour les adultes, c'est pas fait pour, c'est plutôt bien, est-ce que c'est un coup de coeur, je dirais pas nécessairement que c'est le cas, comparé à d'autres kits, mais c'est plutôt utile pour enrichir la garde-robe des enfants, je vais plutôt le mettre dans les bons kits, juste à côté de tenues de soirée. Alors pour le kit de construction, luxe dans le désert, ce kit là je l'avais eu gratuitement, quand le jeu de base était devenu gratuit, et qu'ils avaient offert ce kit aux joueurs, qui avaient payé le jeu de base, je trouve ça dommage, parce que ce kit avait beaucoup plus de potentiel, alors il permet d'aménager les terrasses d'extérieur, dans un style voilà, assez désertique, j'aime beaucoup le barbecue, qui est proposé ainsi, que la cheminée, je trouve ça juste dommage, qu'on ait pas eu un set de cuisine complet, c'est à dire que si on veut avoir des comptoirs, on est obligé d'utiliser par exemple, ces guéridons là, le reste des éléments sont plutôt propres, les rideaux, ils sont très passe-partout, on peut les utiliser en intérieur, y compris pour les luminaires, qu'on va avoir en trois tailles, donc petite, moyenne et grande, vraiment dommage, il y avait beaucoup plus de potentiel, je vous montre un peu comment ça rend, voilà, on a une très belle terrasse, c'est juste, ça aurait été l'occasion d'introduire, une nouvelle cuisine d'extérieur, sachant qu'on a un barbecue, et un bar, je comprends pas pourquoi, on n'a pas juste des comptoirs, au lieu de ces guéridons, qui sont pas nécessairement très pratiques, on va dire que Luxe dans le désert, je vais plutôt le considérer comme un kit moyen, et non pas comme un bon kit, simplement parce qu'il y a des manques, je trouve, cruciaux, les deux derniers kits de 2022, étaient tous les deux des kits de construction, donc on n'a pas eu de kit créé un sim, pour terminer cette année, on a eu Chambre Pastel, et Objet du Quotidien, alors les Sims 4, Chambre Pastel a été réalisé, avec la créatrice anglaise, Plum Bella, on est ici sur une collection de meubles, pour les chambres d'ados, et à la limite d'enfants si on veut, c'est également dans le nom, on est sur des tonalités très pastelles, très vives, donc du rose, du vert pâle, du bleu ciel, c'est plutôt assez cute, assez mignon également, je ne vais pas nécessairement tout utiliser, ce que j'aime bien par contre, c'est la poubelle ici, qu'on va avoir, le petit ordinateur en forme de tablette, qui est très discret, et adorable, alors le bureau, j'aime un petit peu moins, en tout cas à noter, qu'on va avoir une nouvelle moquette, et on va avoir deux papiers peints, pareil l'étagère ici, je la trouve un petit peu trop imposante, comme bureau, on va dire qu'il y a des éléments, tout petit peu moins, par contre cette bougie là, que ce soit dans ce coloris, ou même dans les autres, qui sont proposés dans le jeu, je les trouve vraiment très 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 belles, et je les utilise assez souvent, alors de là à dire que ce kit là, est un essentiel, je ne pense pas, je trouve juste que c'est plutôt un bon kit, et je vais le mettre dans cette catégorie là, pour le kit de construction, objet du quotidien, donc contrairement à chambre pastel, où on a des objets fonctionnels, là on est vraiment sur de la déco pure et dure, ce ne sont que des objets de bazar, alors pour le coup on va avoir 30 éléments, ce qui est plutôt bien, par contre, même si ce sont des éléments de bazar, c'est l'autre kit dont je vous parlais, qui est également un coup de coeur, comme petit campeur, parce que absolument, chaque élément je vais l'utiliser, dans toutes mes constructions, peu importe si c'est un appartement, ou un terrain résidentiel normal, je trouve que ça permet justement, de rendre les maisons plus vivantes, avec des objets que vos sims vont utiliser, même si ce sont juste des éléments décoratifs, que ce soit le calendrier avec les lunettes, la montre, que ce soit le téléphone ici, avec le porte-clés, le bloc-notes, le casque que je vais mettre sur tous les bureaux, à chaque entrée, je vais mettre également ce porte-lettre, et ce porte-clés, on va avoir ici une boîte de souvenirs, enfin vraiment, tous les éléments, je les aime énormément, alors à la limite, on va avoir cette radio, qui est aussi fonctionnelle, mais pour le reste, ce sont uniquement des objets de déco, je le recommande à 100%, parce que c'est très moderne, très polyvalent, on peut les mettre dans toutes les constructions, peu importe le style que vous construisez, que ce soit rustique, industriel, moderne, suburbain, etc., donc je pense que c'est un kit, qui mérite sa place en haut de mon classement, et de toute façon, je l'utilise tout le temps, donc je vais le mettre dans mes essentiels. On s'attaque maintenant aux kits, qui sont sortis en 2023, cette année, et on a deux kits, qui sont sortis en janvier 2023, à savoir un kit de créer un sim, collection sim intimité, et un kit de construction, objet de salle de bain. Alors pour le premier, ce catalogue créer un sim, va exclusivement proposer des tenues de nuit, donc de pyjama, et des tenues de bain, pour vos sim masculins et féminins, adultes seulement. En soi, les éléments sont très propres, c'est un style très moderne, ça me rappelle un petit peu ce qu'on avait eu, avec les Sims 3, suite de rêve, pour la partie créer un sim, c'est assez polyvalent, donc si vous aimez un peu ce type de tenue, je vous conseille ce kit, il est plutôt bien, comparé à d'autres kits de créer un sim, c'est pas un kit que j'ai jugé utile à avoir, mais je pense qu'un jour, je le prendrai, parce que les éléments sont plutôt propres, les couleurs sont très sobres également, surtout pour les Sims féminins, on a de beaux ensembles, mais voilà, en tout cas pour l'instant, c'est un kit que je ne possède pas, donc je vais le mettre tout en bas de ma liste, malheureusement. Étant donné le succès qu'avait eu, le kit de construction objet du quotidien, qui était sorti à peine deux mois avant, ils ont créé un kit de construction objet de salle de bain, qui se concentre sur des éléments de bazar, mais voilà, uniquement pour les salles de bain, ici on a 31 éléments au total, et pareil au début, je n'étais pas très pour ce kit-là, parce que je trouvais que c'était assez redondant, pourquoi ne pas avoir regroupé tout ça dans un seul kit, mais c'est vrai que ça aurait fait 61 éléments au total, c'est un petit peu trop ambitieux pour l'équipe des Sims, donc ils ont séparé ça en deux kits différents, n'empêche ce kit-là au final, je l'utilise également dans toutes mes salles de bain, parce que ça permet de remplir, non pas que les salles de bain d'ailleurs, mais également les toilettes, si vous faites des toilettes séparées, on va avoir des papiers de toilettes avec différents motifs, différents effets un peu déchirés, des papiers de toilettes à fleurs, c'est que de la déco, ce ne sont que des éléments de bazar, que vos Sims ne pourront pas utiliser, mais si vous cherchez le détail, si vous voulez rendre les salles de bain et les toilettes de vos Sims plus vivantes, c'est un kit parfait, qui se complète très bien avec objets du quotidien, donc on va avoir ici la brosse et la ventouse, on va avoir ce petit meuble en deux effets, donc un effet avec des tiroirs ouverts et du bazar, et un effet un peu plus ordonné, on va avoir le sèche-cheveux, malheureusement je regrette un peu la qualité visuelle du sèche-cheveux, parce que le câble c'est vrai que ce n'est pas visuellement très beau à voir, après pour le reste des éléments, que ce soit le dentier, distributeur de savon, la tondeuse, la brosse à dents électriques, je trouve que c'est cool d'avoir ces additions dans le jeu, c'est clairement un kit qui est essentiel pour moi, et que j'utilise dans toutes mes constructions, donc je vais le placer juste en haut de ma liste. En avril 2023, on avait reçu deux kits de construction en même temps, donc pas de kit créé à un sim, le premier c'était Havre Végétal, et le deuxième c'était Trésor du Grenier. Donc on commence par le premier, qui va vous permettre d'aménager des serres sur les terrains de vos sims, on va surtout avoir des éléments de bazar, des éléments de déco, et aussi certains éléments de construction, donc on va avoir des portes doubles ou simples, en différentes tailles, on va avoir cette fenêtre-là avec un effet ouvert ou fermé, un sol que j'aime particulièrement, c'est un sol en pierre avec des petites feuilles qui ressortent, et un papier peint ici, en différents coloris, pas que ce verre-là un petit peu moche, et un élément ici pour les toits, malheureusement pour le reste des objets, même s'ils sont très beaux, ce sont majoritairement des objets de déco, de bazar, on ne peut pas les utiliser, là on va avoir des étagères, et idem ici pour cet établi-là, ce n'est pas un établi sur lequel on pourra jardiner, c'est vraiment dommage, alors c'est un élément de déco, mais il est fonctionnel, c'est-à-dire que ce ventilateur-là, il va tourner dans le jeu, même s'il n'apporte aucune nouveauté, il ne permet pas vraiment d'aérer la pièce, c'est juste pour l'effet visuel. On va avoir ce coffre-là, qui va servir de coffre de rangement, alors est-ce que je dirais que ce kit est essentiel ? Pas vraiment, je l'utilise occasionnellement, c'est plutôt les éléments de bazar que je vais utiliser dans les jardins de mes sims, je vais plutôt le mettre dans les bons kits. Alors pour le kit de construction, trésor du grenier, tout est dans le nom, ça va vous permettre d'aménager un grenier, ou à la limite un sous-sol, une cave, dans les terrains résidentiels de vos sims, et y stocker tous les objets oubliés, qui sont justement très usés, mais je trouve qu'on a des éléments qui sont juste très 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 bien faits, ça va parfaitement avec les constructions abandonnées, même si vous voulez juste avoir une construction moderne, avec un grenier rempli d'éléments oubliés, ça marche aussi, c'est vraiment un gros coup de cœur pour ce miroir-là, avec un peu, justement ça ressemble à un miroir qu'on a actuellement à Maison du Monde, j'aime beaucoup, il est très chic, on a l'effet miroir avec les cadres, ou sans cadre, donc on peut l'avoir avec effet salissure ou pas, et ça va de soi pour tous les autres éléments, c'est la même chose, donc que ce soit le canapé, le fauteuil, le meuble télé ici, vraiment comme celui de nos grands-parents, avec la petite télé fonctionnelle d'ailleurs, j'aime beaucoup, on a ici une bibliothèque assez vieillote, enfin franchement, l'ensemble d'éléments est bien fait, on va avoir ce coffre-là, qui est également fonctionnel, comme ce qu'on a avec du coup, un voie végétale, on pourra y stocker des éléments, et on va avoir ce vieux matelas, et lit, oublié, cassé, également d'ailleurs, on va avoir ces cartons, mais qui sont juste décoratifs, mais ça permet, voilà, d'avoir un peu plus de storytelling dans nos parties, tous les éléments, je les utilise, ça s'accorde très bien d'ailleurs avec le pack de jeux Loup-Garou, si vous le possédez, sinon voilà, le kit en soi, il est en lui-même très complet, mais vous l'aurez compris, ce kit-là est devenu un essentiel pour moi, je vais le mettre tout en haut de ma liste. Les 22e et 23e kits étaient sortis en juin 2023, donc on a un kit de créer un sim, retour du grunge, et un kit de construction, coin lecture. Alors pour le premier, le kit créer un sim, ce n'est pas un kit que je possède, pas parce que je trouve les éléments mal faits, ils sont justement très bien faits, ceux qui adorent le style grunge, vous allez être gâtés, on a 25 éléments au total, même si on s'adresse principalement aux jeunes adultes, donc certains se sont plaints que le style ressemblait un petit peu à ce qu'on avait avec le pack de jeux Loup-Garou, alors perso, je ne trouve pas nécessairement que ce soit très proche, parce qu'avec Loup-Garou, c'est plutôt punk et rock, là on est vraiment sur un style purement grunge, ce n'est pas un style qui me plaît, ou que je vais utiliser sur mes sims, pour cela je ne l'ai pas pris, alors en soi, si vous aimez, je pense que c'est un kit essentiel à avoir, pour moi en tout cas, je vais le mettre tout en bas de ma liste, parce que je ne le possède pas. Pour le kit de construction, coin lecture, alors ce kit de construction, c'est rapidement devenu un de mes préférés, on a pas mal d'éléments modulables, comme avec le pack de jeux Décorateur d'Intérieur, mais ici on est essentiellement sur des bibliothèques, et des étagères de différentes tailles, et différents effets également, parce qu'on a des bibliothèques remplies, à moitié remplies, ou même des bibliothèques vides, on peut empiler ça comme on veut, on peut placer ça dans un bureau, dans un salon, dans le couloir, les possibilités sont juste infinies. Ceux qui avaient regardé ma construction de maison d'automne, vous savez que j'ai créé un meuble télé, à partir de ces bibliothèques là, je trouve ça vachement pratique, alors c'est juste dommage, qu'on n'ait pas eu un petit peu plus de coloris, on a du noir, du marron clair, du beige, et du blanc, j'aurais aimé un peu plus de variétés, on va avoir ce très beau papier par là, en bois, et j'aime aussi également beaucoup, les éléments de bazar et de déco, donc surtout ce plateau, avec la tasse en céramique, et le petit livre, le tableau, on va avoir aussi, donc d'ailleurs, deux canapés différents, franchement, un kit que je recommande, parce que c'est un style moderne, qui passe partout, on peut l'utiliser, pour les bibliothèques, et les étagères, on peut vraiment les placer partout, un coup de coeur, comme vous l'aurez compris, je vais donc le placer, en haut de ma liste. On arrive enfin, aux deux derniers kits de cette année, qui sont sortis en septembre 2023, et on retrouve, un kit de créer un sim, à la piscine, et un kit de construction, luxe moderne. Alors, pour les Sims 4, à la piscine, alors celui-ci, je l'ai pris, parce qu'il m'intéressait, on va retrouver 29 éléments, au total, ce sont essentiellement, donc que des tenues de bain, on va avoir des hauts, des bas, des maillots en tenue intégrale, je trouve ça plutôt, très bien fait, les coloris aussi, sont plutôt très sympas, on va avoir aussi, des brassards, que ce soit pour les enfants, avec des bouées, les accessoires, ils sont plutôt pas mal, on va retrouver aussi, des tongs, le style me correspond, c'est assez posévalent, casual, chic, donc c'est pas non plus, des tenues de bain, assez basiques, comme on a dans le jeu de base, c'est plus élégant quand même, on va avoir également, ces vernis là, est-ce que c'est un coup de coeur, est-ce que c'est un essentiel, pas nécessairement, mais je trouve que c'est plutôt, un bon kit quand même, et je vais le mettre du coup, juste à côté des autres ici. Et le 25ème kit, qui est un kit de construction, comme je vous avais dit, c'est les Sims 4 Luxe Moderne, il a été réalisé en collaboration, avec la créatrice Xurelia, et c'est un kit destiné, à meubler vos chambres, dans un style très moderne, et très chic, ça va très bien par exemple, avec le kit d'objets, accessoires vintage, ou même avec le petit kit, déco maximaliste, donc tous les éléments, sont juste vraiment magnifiques, très 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 modernes également, on va avoir certains éléments, qui vont utiliser du gameplay existant, par exemple cette coiffeuse là, si vous ne possédez pas, le kit d'objets, accessoires vintage, vous pouvez l'avoir dans ce petit kit, pour moins cher, j'aime beaucoup ces petits coussins, qu'on va pouvoir placer de partout, le sol ici, qu'on pourra utiliser comme plafond, est juste trop beau, parce que ça permet d'avoir, des effets de moulure, également pour le papier peint, franchement ça ne sert à rien, que je décrive chaque objet, parce que j'aime tout ce qui est proposé, et petite mention spéciale, à ce tableau là, qui n'est pas uniquement, un tableau décoratif, mais c'est également une télé, comme dans la vraie vie, donc il y a une télé Samsung, qui fonctionne comme ça, c'est à dire que, tant que vos sims ne l'utilisent pas, c'est une oeuvre d'art, et sinon ils pourront se poser devant, et regarder la télé, comme une télé normale dans le jeu, et si vous possédez également, donc le kit d'objets, comme au cinéma, vos sims pourront regarder, des films dessus également, on a d'ailleurs, ce petit lecteur de vinyle, qui est juste une radio classique, mais voilà, c'est un objet de gameplay également, grosso modo, très très satisfait de ce kit là, c'est immédiatement devenu, un de mes essentiels, je vais le placer en haut de ma liste, et nous arrivons donc, à l'issue de ce classement, et à la fin de cette vidéo d'ailleurs, donc j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ce que vous pensez de tout ce classement, ce que vous pensez de mes idées, et de mes avis, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec moi, ou pas vraiment, qu'est-ce que vous auriez fait différent, dites-moi tout, je suis très curieux de vous lire, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous à ma chaîne, afin d'être tenu au courant, de l'actualité des Sims, et ainsi que de mon contenu, et en tout cas, on se dit à la prochaine.